Prenez le micro, tenez, je vous le donne, vous allez pouvoir vous installer, on va parler un petit peu, puis si vous voulez, hein, on va faire comme ça. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi c'est ma troisième fois à Besançon, puisque j'étais venue deux fois en fait pour lire, une fois Carson McEllers et une fois Valérie Merégin. Et voilà, et donc cette fois-ci je suis très émue de revenir avec un livre que j'ai écrit, qui s'appelle Big Bang, et on va parler ensemble. Oui, bien sûr. Merci d'être là, vous, le public, pour accueillir donc Irène Jacob. C'est vrai que nous sommes vraiment très fiers au salon Livre dans la Boucle de vous avoir parmi nous pour parler de ce premier roman, parce que c'est un premier roman que vous avez écrit. Alors bon, on va resituer peut-être les choses, Irène Jacob, comédienne, comédienne, vous avez joué avec, votre premier film c'était avec Louis Mal. Voilà, oui, au revoir les enfants. Au revoir les enfants. Il y a aussi Kieslowski, la double vie de Véronique, Rivette, Lelouch, la liste est longue. Et aujourd'hui, à un moment donné de votre vie, vous, vous êtes mise à écrire ce livre un peu comme une consolation. Consolation, pourquoi ? Parce qu'au moment où vous avez écrit ce livre, vous comprenez ce que je veux dire, il y a eu la perte de votre père en même temps, l'attente d'un enfant, l'arrivée imminente d'un enfant. Alors voilà, c'est un livre que j'ai écrit effectivement 14 ans ou 13 ans après la venue de cet enfant. Donc c'est vrai que ce n'est pas un livre que j'ai écrit sur le vif. Mais voilà, j'avais l'occasion d'écrire et je me disais qu'est-ce qui me ferait vraiment, j'aurais vraiment envie d'écrire une histoire où je pourrais m'adresser à mon père que j'ai perdu, une présence qui n'est plus là et à un enfant qui va venir. Une présence qui n'est pas là non plus mais dont on sent déjà une présence tangible. Et dans ces deux invisibles, en fait, pouvoir questionner ce que c'est que la présence et questionner la vie. Et mon père était physicien quantique, j'ai grandi à côté du grand accélérateur de particules à Genève et on parlait du Big Bang, de l'origine de l'univers et puis de cette loi magnifique que vous connaissez tous qui paraît très simple et qui est extraordinaire que l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Alors pourquoi pas imaginer un laboratoire extraordinaire dans l'histoire de notre vie et puis de questionner tous ces termes d'une façon non scientifique comme force faible, trou noir, cœur qui s'effondre, il n'y a plus de temps, une particule peut être là et pas là à la fois. Enfin, voilà, le monde avec sa grandeur. Et avec toutes ces questions que vous vous posez, que votre père s'est posé, quand l'infini grand rejoint l'infiniment petit. Et alors, c'est vrai que lorsqu'on a ce livre entre les mains, Big Bang, alors on se dit, oula, mais qu'est-ce donc que cet objet ? Ça fait un peu peur parce que c'est des termes comme ça qu'on a entendus, on les a entendus tous ces termes que vous employez dans le livre. Vous, avec le regard d'une petite fille, parce que finalement on vous voit, on vous voit grandir avec la famille, etc. Alors ce qui était surprenant aussi, c'est que c'est un roman, c'est aussi votre histoire, en partie. Voilà, alors c'est un roman parce que il a fallu, l'idée n'était pas de raconter forcément ma vie ou donner un scoop sur ma vie, mais plutôt à travers cette vie-là, ou ce moment-là de la vie, pouvoir raconter une histoire qui nous concerne tous. Finalement, la mort, la vie, la naissance, c'est quelque chose qui nous ressemble. Et puis, effectivement, j'ai choisi le titre Big Bang parce que c'est un bouleversement total auquel on ne comprend rien. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les rêves, que ce soit tant de choses qui nous dépassent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans tous les scientifiques que j'ai rencontrés, Dieu sait si je ne suis pas scientifique, mais j'ai une admiration profonde pour leurs recherches, c'est le fait qu'ils savent exactement qu'ils ne savent pas grand-chose. Et en fait, ils savent toujours poser la limite. Nous ne connaissons que 5% de la matière dont est composée l'univers. Après ça, on ne pourrait plus dire pour sûr ce qui se passe. Ou bien, on pourrait raconter l'histoire du monde, de l'origine du monde et du Big Bang jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes. Alors, on se dit, bon, c'est bon. Oui, mais dans cet espace infiniment petit, pour toi, il peut se passer un infiniment nombre de choses. Alors, cette relativité de l'univers, la relativité de cette physique quantique, elle nous parle. Parce que même si, quand on ouvre un journal, très vite, comme vous dites, dès qu'il y a une recherche sur une nouvelle particule, on se dit, ah, je vais apprendre quelque chose. Puis après deux pages, on dit, ouh, ce n'est pas pour moi. Eh bien, là, on se dit, si, ce monde-là, il me concerne. Cet infiniment grand me ressemble dans mon infiniment petit. Je suis faite aussi de poussière d'étoiles, mais aussi des émotions aussi folles que celles de l'univers. Le passé, le présent se bousculent toujours en moi. Voilà, et la façon aussi dont on doit se saisir de la vie. Parce qu'effectivement, je vais parler aussi des dépressions, à travers les trous noirs, ces moments où les choses sont si denses que la lumière ne peut plus traverser. Et de se dire, voilà, un trou noir, ce n'est pas du vide. Non, c'est qu'il y a des moments où il y a tellement de choses que ça se bouscule et que ça fait, voilà. La lumière ne passe plus. Comment refaire passer la lumière ? Comment chercher le chemin ? C'était un petit peu, en fait, cet hommage-là que j'avais envie d'écrire dans ces mots qui sont rassemblés pour Big Bang. Alors, c'est vrai qu'il y a une fascination pour les chercheurs, comme votre père. Et on se dit, un chercheur, c'est quelqu'un d'austère, etc. Et pas du tout, parce que votre père aimait la poésie. C'est lui qui vous a donné cet amour de la littérature, de la poésie, de ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on a 20 ans, on a l'impression qu'on, voilà, qu'on, tout d'un coup, on en vit. Enfin, j'ai toujours eu envie d'être comédienne et l'impression que c'était quelque chose qui venait de moi seule. Et en y réfléchissant, on voit que, finalement, beaucoup de personnes dans ma famille avaient un poème qui leur était attribué, un poème qu'ils connaissaient par cœur, qu'ils pouvaient dire à quelques occasions. Et se dire, tiens, finalement, est-ce que parfois, ce n'est pas un poème qui nous choisit ? Parfois, on ne sait pas pourquoi il y a un poème qui nous colle à la peau, on le sait par cœur, on ne l'a même pas choisi. Et d'interroger, finalement, voilà, de se dire, tiens, mais peut-être mon grand-père, s'il connaissait ce poème, c'est parce que cette histoire lui parlait indirectement ou de la même façon, comme ça. Il y a des passages où je questionne, effectivement, cette histoire de la poésie, les poèmes qui me sont proches et la façon dont, finalement, parce que, bien sûr, il y a la paternité dont vous avez parlé, mais il y a toute la question de la maternité. Qu'est-ce que c'est que d'être mère ? Ça ne va pas toujours de soi. Et comment est-ce qu'on trouve ce chemin ? Et comment, donc, aussi, à travers la poésie, j'ai compris que j'avais une histoire de mère aussi, alors que je me pensais libre de tout. Comme vous dites, on se rend compte qu'on a un héritage fort et que c'est cet héritage aussi qui est l'émotion des bras qui nous ont portés. C'est une charge émotionnelle qui est très présente en nous. Avec ce côté très modeste, un de ces chercheurs, comme vous l'avez dit, qui savent des tas de choses, finalement, et qui ne savent pas grand-chose également. Et ça, ils le disent ouvertement. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de tout ce qu'ils pensent avec certitude. Les scientifiques parlent d'autres choses extraordinaires. Ils ont un savoir très précieux. D'ailleurs, on ne leur accorde pas toujours ce savoir. En ce moment, on ne les écoute pas pour le réchauffement climatique, pour certains. Il y a plein de moments où on se dit, mais c'est important que cette recherche continue. Mais c'est vrai que dès qu'ils arrivent à un domaine où ils ne savent pas, ils disent, à partir de là, on ne sait plus très bien. Et c'est vrai que je raconte que quand j'allais écouter mon père qui faisait des conférences sur l'univers, sur le Big Bang, parce que quand j'ai grandi, la théorie du Big Bang venait d'être confirmée. Et vous imaginez, c'était un truc extraordinaire pour la physique quantique. C'était un moment intense. Tous les chercheurs étaient là, on parlait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment notre univers est né ? On en était à un moment où tout était vraiment très, très, très excitant. Mais à la fin de chaque conférence, ça se terminait. À partir de là, on ne sait plus très bien. Et je trouvais que c'était très rassurant de se dire que voilà, qu'on appartient à un grand mystère qui sera toujours là. Qu'on va continuer les recherches, on va avancer, on va chercher, on va être heureux de trouver. Mais il y aura toujours un moment où on sera humble en disant, à partir de là, je ne sais plus très bien. Et c'est ce que je ressens par rapport au deuil, ce que je ressens par rapport, effectivement, à une décence qui va venir, dont je ne sais pas si ça sera un garçon, une fille, comment il sera. Et c'est ce que je ressens aussi. Il y a aussi beaucoup de rêves dans ce livre parce que les rêves viennent nous parler d'une façon non rationnelle, mais tellement vraie, tellement juste. Et on pourrait presque dire parfois que l'écriture nous choisit. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu dire avant d'avoir écrit ce livre que j'allais écrire ce livre sur ça. Mais maintenant que je l'ai écrit, je sais très bien que je l'ai écrit pour m'adresser à tout ce mystère du quotidien, à la présence invisible de ceux qui nous entourent, des bras qui nous ont portés, de ceux qu'on va rencontrer, de ceux qui nous manquent, mais aussi de ceux qu'on a rencontrés. Alors, vous racontez votre enfance avec votre père lorsque vous alliez à Genève le voir. Et c'est rigolo parce que vous lui posez énormément de questions. Et il vous explique à sa façon, afin que vous compreniez. Alors, le Big Bang, c'est la soupe. C'est ce que j'ai retenu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens venaient à la maison, dînaient, disaient, alors... En fait, j'ai changé tous les prénoms dans le livre, pas pour faire un jeu de cache-cache, mais c'était vraiment pour assumer ma propre subjectivité. Et puis, mon père est mort, en réalité, deux ans après la naissance de mon fils. Mais quand je l'ai écrit, mon fils était toujours vivant et lui était mort. Donc, j'ai écrit dans ce sens que je perdais un père, j'attendais un fils. Enfin, j'attendais un enfant, je ne savais pas qu'un fils ou une fille. Mais voilà, c'est pour ça. Mais alors, il disait toujours, alors, raconte-nous, le Big Bang, c'est quoi ? Et en fait, les gens ont envie d'une réponse simple. Ils veulent une phrase ou deux. Enfin, comme ici, on n'a pas envie que les gens se lancent dans une explication trop longue et trop compliquée. Alors, ils disaient, ça a commencé par une soupe très chaude de gluons et de quarks. Alors, ce mot « soupe » était très étonnant. C'était un mot qui me convenait parfaitement parce que j'étais enfant et que je pouvais le comprendre. Mais c'est le mot que j'ai trouvé dans beaucoup de manuels. Et je me suis dit, finalement, pour « soupe », ils n'ont pas trouvé un mot scientifique un peu plus précis. C'est une espèce de chaos. Et c'est vrai qu'on le retrouve finalement dans les récits des Grecs, dans les récits de la Bible, ce moment où tout est mélangé. Le ciel, il n'y a ni ténèbres, ni lumière. Il n'y a ni ciel, ni terre. Il y a une espèce de grand chaos, de grand magma. On ne sait pas comment le définir. Et voilà, c'est cette espèce de soupe dont on nous parle. Alors, vous allez nous faire une première lecture de ce Big Bang. Vous avez choisi quel extrait ? Alors, je me suis dit, tiens, si... Je ne sais pas le temps qu'on pouvait avoir, mais je me suis dit, j'aurais pu lire un tout petit extrait qui est vraiment le début du livre, où je présente un peu comment ça se passe. Et puis, j'avais envie de vous lire aussi un extrait qui est, beaucoup plus tard, alors que j'avais écrit le livre, je suis allée voir un physicien pour lui demander de pouvoir corriger ce que j'avais écrit. Et la façon dont il me corrige était tellement drôle que je me suis dit, je vais le garder, je vais l'écrire dans le livre. Et puis, c'est vraiment un passage que j'aime beaucoup lire, parce que tout d'un coup, on se rend compte à quel point ce monde-là est tellement précis devant tant d'inconnus. Oui, parce qu'il va justement être très pointilleux sur un terme. Voilà, exactement. Alors, on en a bien parlé du début. Oui. Donc, ça va un peu répéter ce qu'on vient de dire, mais c'est le début du roman. Non, mais il y a l'écriture, il y a l'écriture. Voilà, merci. Je rassemble des souvenirs de toi, papa, de ce monde de la physique quantique qui était ton métier, de l'histoire de la naissance de l'univers telle que tu me l'as contée au pied de mon lit d'enfant comme un conte de Perrault et telle que je la raconte aujourd'hui à mes amis en buvant une limonade, en étendant la vie, en sentant le soleil sur mes joues, alors que tu es mort il y a quelques mois. Et tandis que je passe une main dans mes cheveux pour offrir mon visage à la lumière, pour mieux respirer l'air autour de moi et libérer mon diaphragme de la peine qui pèse sur ma poitrine, je suis bouleversée aussi par les émotions d'une force nouvelle. Une poussée me surprend, monte de mes entrailles comme se réveille un volcan. Je suis enceinte à nouveau. Et j'interroge dans un même temps ces deux présences silencieuses, celle du ciel immense où tu es parti, invisible papa, et celle de mon ventre chaud où tu grandis, toi que je ne vois pas encore, que je vais aimer. Entre ces deux bords inconnus, la naissance et la mort, je m'avance moi aussi dans la vie bouleversante et cherche l'équilibre de ce grand château de cartes où nos vies se tiennent adossées, penchées les unes contre les autres, sensibles au moindre choc, ajout ou chute de l'une d'elles. Donc ça c'était vraiment l'idée de, voilà, pourquoi et comment m'adresser dans ce livre. Mais dans le premier chapitre, effectivement, il y a un moment où je suis sur les épaules de mon père et je me disais que peut-être j'aurais pu en lire juste un tout petit extrait. Allez-y. Il y a de cela longtemps, du haut des épaules de mon père, d'où je me sentais bien plus grande, j'ai entendu dire, et d'un ton certain, écrire ici ce mot « certain » me semble extraordinaire, un mot farfelu prononcé dans un rêve dont je vais me réveiller bientôt, que tout ce que nous sommes et connaissons est né d'un big bang, un grand bang, issu du néant, une énergie folle, un grand commencement, que depuis, notre univers est sorti de son berceau et n'en finit pas de grandir, qu'il est sans doute encore en expansion, sans bord, ni limite, ni contenant, qu'il comprend, pour ce qu'on en connaît, environ 100 milliards de galaxies qui se groupent en amas à l'échelle de dizaines puis de centaines de millions d'années-lumière, séparées par de grands espaces vides. Mon père a balayé de son bras le paysage immense devant moi et a dit que la Terre était en réalité toute petite, un point perdu quelque part, au hasard parmi d'autres. Et pourtant, poursuivait-il en grimpant sur les sentiers des Alpes, tenant mes mollets dans ses mains comme les bretelles d'un sac à dos, s'adressant à moi, qui me faisait une joie d'être là, portée, d'échapper à l'effort de la marche, il existe peut-être une façon de singulariser notre planète de ces espaces infinis. La vie, la vie telle qu'on la connaît, il y en a d'autres ? Bon, voilà, et ça continue. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a comme autre vie ? Il y en a toutes sortes, évidemment. Et puis ensuite, effectivement, il va y avoir le développement de cette annonce de la grossesse et puis de moi aussi qui devient une espèce de grand laboratoire où mon ventre s'arrondit comme la courbe ronde de notre terre. Alors, ce qu'on découvre aussi, et vous en avez parlé, il y a la dépression, il y a la maladie qui touche votre père, mais qui est finalement, j'allais dire, héréditaire, parce qu'il y a aussi la famille, il y a ce qu'on a vécu et ce que la famille a vécu. Oui, parce qu'on pense toujours qu'on arrive comme ça, comme une nouvelle feuille fraîche et on se rend compte qu'on appartient à un arbre qui est là depuis longtemps et dont on est encore complètement nourri. Enfin, voilà, c'est dans notre ADN. Mais on le questionne bien plus tard. Effectivement, il y a eu dans ma famille des trous noirs, des moments où la lumière ne passait plus. et j'ai eu envie de raconter à travers l'histoire de ma grand-mère paternelle, voilà, son histoire, puisque c'était aussi une histoire de maternité difficile. Et ça m'a beaucoup émue de raconter son histoire et de voir que, voilà, elle s'est battue toute sa vie pour être à l'été maniocodépressive, enfin, bipolaire, comme on dit aujourd'hui, avec des moments de grande lumière et de grandes emportées, grands enthousiasmes et des moments très sombres. Et voilà, j'avais envie de questionner qu'est-ce que c'est de pouvoir se saisir de sa vie. C'est très important. Évidemment, cette dépression a ensuite touché mon oncle et puis mon père. Et puis, moi, j'ai toujours eu peur de cette dépression parce qu'effectivement, comme c'était un spectre, comme quelque chose. Et puis, il y a l'histoire de ma mère qui, à partir de 45 ans, va décider de faire une analyse. Et là, c'est la révolution dans la famille. Elle dit, mais, ah, enfin, enfin, je me sens vivre. J'ai 45 ans, j'ai 50 ans et enfin, je me sens bien. Elle découvre des mots qui lui font, tout d'un coup, pouvoir se saisir de sa vie. Elle était une enfant de remplacement entre un frère et une sœur qui étaient morts. Et là encore, elle avait vécu, comme elle dit, sa vie dans un nuage, à être aussi sans émotions, parce qu'elle n'avait pas le droit d'être triste puisqu'elle était vivante. Et donc, cette façon aussi dont on se n'est emprisonnée par des choses dont on a peu conscience et la façon dont ma mère a pu sortir de ce nuage, comme elle dit, et d'apprendre à se mettre en colère, d'apprendre les émotions, pour elle, ça a été tellement important. Et je dois dire qu'elle m'a offert des outils, tout d'un coup aussi, d'autres mots, pour me saisir de la vie, dont je parle évidemment dans le livre. Et elle était assez drôle, puisque j'avais 15 ans, elle me disait, Irène, il faudra vraiment que tu fasses une analyse. Parce que quand je pense à la façon dont je t'ai éduquée, ce n'est pas possible. Alors moi, je n'avais aucune idée. Puis à 15 ans, franchement, quand je pense, tu ne peux pas savoir. Et elle me disait, quand tu étais petite, j'étais tellement déprimée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça ? On s'en fout quand j'étais petite. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est passé ? Et de réaliser finalement comment la vie nous rattrape, nous revient, et à quel point finalement, on se fait rattraper par des émotions. Et puis voilà, donc j'ai commencé aussi à un moment à faire une analyse, parce que j'avais des émotions trop fortes. Je m'évanouissais, c'était problématique. Et en fait, aujourd'hui, ma mère continue à chercher l'émotion, parce qu'elle en a été privée, dit-elle, pendant 45 ans. Et elle dit, maintenant, quand je vois une émotion, j'arrête tout pour la vivre. Et c'est vrai que ce soit une émotion triste ou gay, mais je me disais, c'est vrai que c'est fort, parce que c'est vrai qu'elle a permis, je crois vraiment, de libérer beaucoup de paroles dans notre famille. Et pour moi, ça a été certainement très, très fort. C'était pour dire que dans ce livre, je mélange beaucoup de choses. On pourrait penser, mais finalement, ce sont des choses qui se rejoignent. Parce que les physiciens, quand ils parlent de l'univers, et qu'ils parlent de cœur qui s'effondre, de forces faibles, de forces fortes, de trous noirs, peut-être qu'il n'y a plus de temps, ils disent des choses qu'on retrouve beaucoup dans notre univers émotionnel, et la lumière, la pénombre, les espaces vides, la gravitation, tout ça, ce sont des choses qui sont très, très fortes. Donc voilà, alors que j'attendais ce deuxième enfant, je pense qu'au moment où on va donner la vie, on doit questionner un petit peu les bras qui vont porter cet enfant et l'émotion, la charge émotionnelle qu'on a en soi. Ensuite, il y avait mon fils, mon premier fils, qui s'étonnait de voir ce ventre grandir, qui se demande, mais par où ça va sortir ? Toutes ces questions, bien sûr, que les enfants posent et qu'ils ont raison de poser, parce que c'est à bras cadaban, d'imaginer qu'il va sortir par là, tu ne le vois pas, mais il est là, tu peux lui parler si tu veux, enfin ce genre de choses, enfin exactement. Et vous trouvez les mots pour expliquer les choses, comme votre père vous expliquait la physique, parce que vous avez eu cette chance quand même de vivre dans cet univers. Toutes les petites filles ne vivent pas, ou les enfants ne vivent pas dans ce monde. quand on pense que vous alliez à Genève, là où ils travaillaient, et que vous étiez en pâte à roulette ou avec la trottinette, je ne sais plus, c'était complètement faux, votre terrain de jeu. Tout à fait. J'ai trois frères aussi, deux sont devenus scientifiques, le troisième est guitariste, et c'est vrai qu'on allait, une fois par semaine, déjeuner à la cafétéria du CERN, c'était très excitant, c'était une cafétéria où il y avait toutes les langues du monde qui étaient parlées, il y avait des gens de toute génération. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes à cette époque-là. Maintenant, ça a commencé déjà à s'équilibrer. Et je continue à aller au CERN. Maintenant, je suis allée présenter le livre au CERN. Bien sûr, ils étaient très touchés. Bien sûr, je ne suis pas scientifique et je n'y comprends pas grand-chose. Mais je pouvais essayer de comprendre par une histoire de la vie, une histoire émotionnelle, comment on pouvait être touché par ces recherches, comment cet infiniment grand nous concerne aussi à notre échelle infiniment petite. Et j'espère pouvoir l'avoir transmis. Mais comme je transmets aussi la façon dont la poésie peut paraître parfois difficile à saisir et pourtant, parfois, elle nous précède, elle nous choisit. On la ressent avant de la comprendre. Et voilà, je me disais que toutes ces intuitions, en fait, sont très, très fortes. J'avais envie un petit peu grâce aux rêves, grâce à l'analyse, grâce aux émotions, grâce à tout ce qui nous dépasse, finalement, d'aborder un petit peu ça dans Big Bang. L'écriture est venue facilement ou alors vous avez tourné autour ? Comment avez-vous travaillé ? J'ai beaucoup tourné. Ce n'était pas facile. J'ai beaucoup tourné. J'avoue que je me suis dit est-ce que je fais deux histoires ? Une histoire qui raconterait voilà, les mystères de l'univers, une histoire avec l'enfant. Je me disais mais je vais parler des mères aussi et il faut que je parle de la maternité. Qu'est-ce que c'est ? Je me disais ça fait beaucoup de choses. Comment faire un livre qui raconte tout ça et qui est toujours un lien ? Comment trouver ce fil rouge ? C'est un fil rouge qu'il faut inventer parce qu'effectivement, on relie ensemble des choses qui n'ont pas l'habitude d'être reliées. mais je crois que c'est ce qui est plaisant pour un lecteur justement c'est d'être étonné. Bien sûr que beaucoup de choses ont déjà été écrites mais ensuite de voir comment on peut mettre en face, en miroir des choses étonnantes, différentes. Je crois que ça c'est la personnalité finalement d'un livre. Mais il y a aussi l'écriture et on sent qu'il y a vraiment un besoin de bien écrire, de bien fignoler. Ça c'est vrai. J'ai passé, comment dire, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à couper, à couper dès qu'il y avait quelque chose de trop long, de répétitif. Et j'ai passé trois ans en tournée théâtrale pendant un an avec Marguerite Duras, la deuxième année avec Cocteau, La Voix Humaine, et la troisième année avec Didier Heribon, un sociologue politicien. Et j'ai dit ces textes tous les soirs pendant trois ans. Et ensuite, je faisais la tournée évidemment dans beaucoup de villes. C'est là où j'ai écrit Big Bang. Parce que j'avais toutes ces journées dans ces hôtels, dans toutes les villes où j'allais. Et j'étais, comment dire, quand on dit un texte le même chaque soir, il y a un moment où il nous rentre dans la peau, dans le sein. On côtoie un écrivain très fort et on peut se mesurer presque comme un tuteur à cet écrivain. Alors Cocteau, la voix humaine, c'est une amante qui s'adresse à son amoureux qui n'est pas là et elle parle au téléphone pendant 45 minutes et on n'entend pas du tout l'amoureux au téléphone. Il n'y a qu'elle qu'on entend. Donc c'est presque une pièce sur l'absence. Alors ça m'a beaucoup parlé dans Big Bang d'une certaine façon, d'une façon différente, puisque je questionne l'absence aussi en même temps que la présence. et puis Durace, ce que j'aimais dans Durace, c'était cette façon où elle arrivait avec des termes très différents, très opposés à amener une idée nouvelle, la précision de sa pensée. Et puis, ça n'a rien de... Mon écriture ne leur ressemble pas du tout. Ce que je veux dire, c'était des... C'était comme des tuteurs, des... Voilà, des... Et puis Didier Heribon, retour à Reims, il raconte sa vie à travers le prisme de la sociologie. Et voilà, la façon dont il était courageux, je trouvais, de raconter des choses qui étaient difficiles de sa vie, des sentiments contraires. Et puis, j'avoue aussi qu'Annie Ernaud m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi. Je lisais ses auteurs et je me disais... Voilà, je les prenais comme des espèces de tuteurs imaginaires. Et je me disais, voilà, pour pouvoir... Pour me... pour chercher une écriture qui serait la mienne, mais où je sentais à quel point c'était plein d'adrénaline d'écrire. D'ailleurs, une fois que j'ai écrit, j'avais des rougeurs ici, des courbatures par là, enfin, je veux dire, j'ai senti à quel point c'était physique d'écrire. Et que c'est une expérience émotionnelle, en fait, pleine d'adrénaline, comme d'être sur scène avec un texte. Ça vous laisse peut-être plus de liberté. l'écriture par rapport au cinéma. Et ce livre, après tout, pourquoi ne pas passer derrière la caméra ou que devant ? Parce que la caméra, c'est encore une autre grammaire. Et c'est une grammaire que, pour le moment, je ne sais pas si j'aurais le... Je ne pense pas... Je l'adore quand je travaille avec un réalisateur. Je sens très bien que c'est très intéressant qu'il ait mis sa caméra au fond de la salle ou qu'il l'ait mis en haut du plafond ou qu'au contraire, elle est sous la table ou alors qu'elle est en train de tourner caméra à l'épaule et qu'elle s'approche de l'un et de l'autre et de vous. Je sens l'énergie de ce langage. C'est comme une grammaire. Je ne saurais pas l'utiliser en tant que réalisatrice, mais j'adore la sentir comme actrice. Avec le langage, il m'a fallu longtemps pour m'y mettre et c'est vrai que j'avoue que à force de dire beaucoup de textes à la radio, au théâtre, il y a un moment où on est quand même des... On devient aussi des personnes très proches des textes. On a la chance de les lire longtemps, beaucoup de fois. Ce n'est pas juste une fois qu'on doit lire un texte, mais beaucoup, beaucoup de fois pour pouvoir l'interpréter. Alors on rentre dans l'écriture d'une certaine façon. Mais voilà, il y a beaucoup d'actrices qui sont devenues réalisatrices parce qu'elles ont, elles, en elles, ce langage d'image. Ensuite, on peut se dire j'ai un langage émotionnel, j'ai un langage de mots, j'ai un langage d'image, j'ai un langage de son. Chacun, ensuite, voilà, à son propre, comment dire, ses propres gammes. Un autre extrait, donc, avec le physicien à qui vous allez demander conseil parce que, voilà, vous avez besoin d'avoir son avis. Et c'est vrai que c'est un moment très, très, très drôle. Voilà. Alors, bon, bien sûr, j'ai choisi deux extraits qui parlent, effectivement, de physique, mais il y a tellement de choses qui parlent d'autres choses dans le... Voilà. Mais c'est parce que ça fait un peu un lien dans cette rencontre. Le physicien Bertrand Treffle avait été, sa vie durant, un de tes fidèles amis, papa, et c'est avec lui que j'ai eu envie de passer un après-midi de ce mois de décembre où le soleil était blanc comme la lumière d'un néon pour superviser les premiers passages que j'ai écrits où tu me parles de la physique quantique. Il était en train d'écrire un livre sur son quartier, ses transformations, et s'est interrompu gentiment dans son travail pour me recevoir. Il a poussé les feuilles de son manuscrit sur le côté de son bureau pour m'écouter et bavarder avec moi. Il m'a évoqué votre amitié, nous avons parlé de ton enterrement, où il était venu. Il m'a demandé des nouvelles de maman, il m'a félicité de mon heureux événement et s'est inquiété de savoir si je n'allais pas accoucher tout de suite dans son bureau tellement mon ventre était gros. Enfin, il m'a invité à commencer ma lecture. Dès les premiers mots, Bertrand m'a demandé de ralentir. Il s'est incliné vers l'avant, les deux mains enfoncées dans ses cheveux, les coudes sur les genoux. Bertrand, ce n'est pas ça ? Tu sais, on peut couper, on coupe cette phrase si tu penses que ce n'est pas ça. Attends ! Attends ! Il s'était plongé à côté de moi dans un espace profondément différent de la conversation habituelle. Je balançais des mots à toute vitesse à cause de l'émotion, mais chacun de ces mots semblait toucher une corde sensible qui intimait l'engagement et la précision. Je parlais de l'univers et ce n'était pas une mince affaire, tant s'en faut. Il a écarté mon avant-bras pour se pencher sur mes pages et a relu silencieusement le paragraphe. Qu'est-ce qui te gêne, Bertrand ? Tu sais, on peut couper ce passage, institut. Non, non. Non, non. Et Bertrand a caché à nouveau son visage dans ses mains. J'ai attendu dans le silence et brusquement, il a refait surface comme sortant d'une longue apnée, la tête émergeant des paumes comme ayant attrapé quelque chose. Il a posé un doigt sur une de mes lignes. Là, il faut que tu ajoutes un sans doute. Quoi ? Oui, 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 tu vois, on ne sait pas si l'univers est encore en expansion. Alors, il faut dire, il est sans doute encore en expansion. Ah, ah bon ? On ne sait pas ? Non, 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 on ne sait pas. Mais sans doute. Comme ça, on est couverts. Je suis sonnée par cette nouvelle. Ce sans doute me plonge dans le doute. Mais sans transition, Bertrand me propose de passer à la suite de mon texte. Il a des courses à faire tout à l'heure et nous devons avancer. Dans son bureau, rien n'a changé. Tout est à sa place. L'après-midi reste la même en dehors de cette nouvelle majeure à propos de l'expansion de l'univers. Pour me rassurer, au loin, les cloches de l'église du quartier sonnent l'heure. Bon, parce qu'il y a plein de choses sur le temps. Voilà. Là, avec ce sans doute, c'est correct. Ensuite, je lui lis en riant le passage où mon frère Tom te demande Papa, comment c'est possible de dire que nous ne pouvons connaître que 5% de l'infini ? 5% de l'univers ? Bertrand me regarde étonné. Il ne comprend pas bien ce que je veux lui demander et pourquoi cela me fait rire. Oui, ce que je voulais dire, c'est d'abord, est-ce que c'est bien exact qu'on connaît 5% de l'infini ? Et tu vois, moi je trouve ça drôle de se dire qu'on connaît 5% de l'infini. Bertrand est surpris. Il tique, cligne des yeux comme si je lui parlais avec une légèreté superficielle de choses qui lui sont personnelles. Drôle ? Oui, enfin bon, tu vois, je veux dire, disons que, bon ben, c'est pas des choses auxquelles on pense tous les jours, quoi. Ah, d'accord. Oui, oui, 5%. Bertrand fait un effort pendant cet échange. Il tente de faire, par amitié pour mon projet, un écart à sa précision scientifique. Il essaie de traduire mon langage approximatif et tâche de le réorienter par sympathie dans une bonne direction. À propos d'un passage sur les quarks, il me dit naturellement « Oui, tu comprends, il ne faudrait pas donner au lecteur le sentiment qu'après avoir lu ce passage, il est compris. » Ah, mais pourtant, c'est juste, non ? Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais au moins, là, c'est juste. Allez, continuons. Tu me manques et je te retrouve en cet instant auprès de ton ami Bertrand. Je reconnais en lui comme en toi cette même difficulté à écouter un langage résumé et vulgarisateur évoquant le mystère de l'univers, comme si une compréhension raccourcie et réductrice éloignait de la profondeur de la vérité et donc de sa beauté. Je suis admirative de cette précision absolue devant tant d'inconnus. L'édigme n'est jamais simplifié, elle est prise absolument au sérieux et envisagée dans sa complexité. La lenteur et la tension dans le travail sont requises. Bertrand s'est déjà penché vers le manuscrit pour écouter la suite. Il y a autre chose ? Je termine par ce dialogue avec toi au CERN et papa, avant le Big Bang, il y avait quoi ? Eh bien, peut-être qu'il n'y a plus de temps. Bertrand m'écoute, le torse maintenant presque couché sur son bureau. Il se redresse brusquement dans le silence comme si le téléphone venait de sonner. Mais non, ce n'est pas ça. Il regarde mon texte. Pourquoi tu as mis un point d'interrogation ? Où ? Ici ? Peut-être qu'il n'y a plus de temps. Point d'interrogation. Ah, ben, oui, tu veux que je l'enlève ? Oui, peut-être qu'il n'y a plus de temps. Point. 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 Des lumières roses explosent à 16h30 par les fenêtres. Plus de temps. Point. La page est soulevée d'une audace que jamais je n'aurais osé prendre. Ainsi, il n'y aurait plus de temps. Point. Aussi simple et affirmé que ça. Point. C'est ça qui est formidable dans ce roman, dans ce premier roman. C'est qu'en fait, vous parlez de la mort, vous parlez de la vie. Il y a de l'humour. C'est finalement, c'est pas lourd, c'est pas pesant. On comprend très bien et pourtant, on est dans un univers qui est assez compliqué et c'est léger avec cette écriture très légère. C'est vrai que c'est vrai que j'essayais effectivement de parler, voilà, de trouver. Mes enfants me disaient toujours, chaque fois que j'étais en train d'écrire, ils disaient, mais maman, tu es en train de sourire quand tu écris, pourquoi tu es sourire ? Et je me disais, j'aurais envie que le lecteur puisse sourire en le lisant, c'est-à-dire que je parle de choses qui sont parfois douloureuses et graves, mais que ce soit pour, parce que je parle beaucoup du sourire dans le livre, parce qu'il y a cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles où il y a le sourire du chat. et Alice, dans le livre, s'étonne de parler au chat qui est en train de disparaître devant elle et il ne reste plus que le sourire qui flotte dans l'air. Et les physiciens disaient que peut-être, effectivement, quand ils cherchent quelque chose, ils n'en voient plus que le sourire. Ils n'arrivent pas à attraper les choses, en fait. Il n'y a plus que la trace qui reste. Et voilà, donc c'est vrai que j'essayais de retrouver ce sourire-là, le sourire qui est le sourire face au mystère. C'est-à-dire que quand on dit à un enfant, par exemple, si un enfant dit « Mais maman, qu'est-ce qu'il y avait avant le début de l'univers ? » Ben, je dis « Je ne sais pas, tu crois qu'il y avait quoi ? » Ben, je sais, il n'y avait rien. Ah ben oui, mais dans ce rien, il y avait quoi ? Tout d'un coup, il rigole parce que c'est drôle, finalement. Le mystère a quelque chose qui nous surprend avec ce sourire-là, qui n'est pas un sourire, voilà, c'est un sourire qui peut se dire « C'est notre mystère à nous et il nous surprendra là. Donc, voilà. » Mais Irène, vous savez que ce qui vous définit aussi, c'est votre sourire à vous. Vous le savez, c'est quelque chose qui vous représente bien. Oui, oui, c'est vrai que j'ai un sourire qui me précède parfois, qui vient malgré moi. Mais voilà, c'est un sourire qui, bien sûr, donne et qui cache aussi beaucoup de choses. C'est un sourire qui est là, voilà, comme beaucoup de sourires qui cherchent. Et parfois, je me dis « Arrête de sourire. » Alors, ces rencontres-là que vous faites avec ce livre qui est sorti en début d'année, de l'année dernière, c'est ça ? Il est sorti en novembre et j'ai commencé à parler du livre et puis bon, voilà, en février, il y a eu le Covid. Et je dois dire que je vous ai lu ce texte de Bertrand Treft et que depuis Bertrand, donc il s'appelait Robert Picks, ce physicien, il est mort. Je suis allée il y a deux semaines à son enterrement. Voilà, lui aussi, qui est tellement vivant avec son sans doute. Et bien voilà. j'ai lui envoyé le livre, bien sûr, en novembre et il avait été très content. Il n'avait pas tout compris. Mais il était très charmant, vraiment très charmant. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'était quelqu'un de formidable parce que c'est vrai que ce que je trouvais vraiment formidable, c'était la façon dont, dont oui, ces scientifiques prennent ça de façon très personnelle. Enfin, vraiment, on ne peut pas résumer les choses. et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas résumer. C'est comme les gens qui nous disent ah, on a encore une question en deux mots. Vous croyez en Dieu ? Il y aurait des choses qui seraient pas... Qu'est-ce que vous pensez de l'amour ? Enfin, il y a des choses dont il faut un petit peu, comment dire, il y a des nuances, il y a le temps de prendre de la réflexion. Et puis, il y a vos enfants et vous aussi, à votre tour, vous répondez à leurs questions. Et ce sont des moments aussi très... de très très beaux moments parce que finalement, on vous retrouve, vous, lorsque vous étiez enfant et tellement curieuse, tellement avec cet appétit de connaissances et vos enfants qui ont des réponses, même face à la mort. Votre fils, à un moment donné, parle de la mort aussi. Oui, parce que je me disais que les enfants, mon fils est né avec trois ans pendant que j'étais enceinte et je jouais une pièce de théâtre aussi qui s'appelait Les Variations Darwin. Donc, c'était encore un clin d'œil d'une certaine façon encore à cette... à cette histoire. Et mon fils, je me disais avec ses trois ans, il est bien plus proche que moi du mystère de l'infini et de la naissance et du début. Et c'est vrai qu'il avait vu une photo de son grand-père en culotte courte sur un tricycle. Il a dit, c'est moi ? Et on lui dit, non, non, c'est pas toi, c'est ton grand-père. Alors ça, l'imaginer qu'il y avait un grand-père qu'il a toujours vu vieux qui ait pu être enfant, d'un coup, il se rend compte que le passé, ça existe. Ah bon ? Grand-papa, il a été enfant, oui. Je veux dire, ce sont des choses toutes simples. Et Mamita, elle est vieille parce qu'elle va mourir ? Non, tu sais, on peut être vieux et continuer à vivre. Je veux dire, toutes ces questions sont du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Qu'est-ce que c'est que... Les enfants sont très, très, très... Comment dire ? Leurs questions sont très pertinentes, évidemment, parce qu'ils ont l'étonnement. C'est vrai, comment expliquer à un enfant ces choses-là. Mais c'est vrai que du coup, je me régalais de toutes leurs... Puis il y a mon mari aussi qui est dans le livre parce que ce n'est pas facile parfois pour un père d'être celui qui est à côté et donc lui avait parfois un peu mal au ventre et il s'était fait une échographie pour regarder ce qui se passait. Enfin voilà, on parle de la couvade et c'est vrai que, comment dire, c'est aussi toute une... Et donc il va trouver sa façon d'être dans la préparation ce qui n'est pas tout à fait facile de trouver sa place et voilà comment la préparer. Et Irene, il y a aussi ce moment où lorsque votre père est parti, il faut faire les cartons, il faut ranger les livres et là aussi on continue finalement à découvrir cet homme à travers ce qu'il lisait en particulier. Oui, alors c'est vrai que toutes les questions que je pose enfant dans le livre comme vous l'avez dit sont aussi quand même une façon d'être proche de mon père à ce moment-là parce que bon, je ne sais pas si ça m'intéressait tellement enfin j'étais... Ouais, ça m'intéressait pour peu que la réponse dure une phrase quoi. Mais par contre, je pense que dès enfant, j'ai compris qu'il y avait un grand univers qui nous entourait et qu'il y avait un grand mystère et qu'on faisait partie de ce mystère. Et ça, je crois que ça m'a toujours poursuivi dans la façon de jouer, dans le fait d'être actrice, de jouer sur cette... Quelque chose de mystérieux. Alors, c'est vrai que pour aussi le fait d'écrire le livre, ça m'aidait aussi de prendre parfois... Voilà, d'être aussi dans la... Au moment du deuil, il faut ranger, il faut mettre en carton et qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là ou le ranger, c'est difficile, une carte postale, on le met dans la boîte à trier ou la boîte à garder qu'on ne verra plus mais qu'on la garde quand même et... Enfin, toutes ces choses-là et c'est vrai qu'on retrouve aussi des choses et c'est comme des... On n'ose pas toujours, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, j'ai toujours du mal à ouvrir les vieux cartons qui sont chez moi parce que je sais que ça va faire exploser le passé et plein de choses qui vont venir et ça va être très très fort en énergie donc on tombe sur un article ou une lettre de son père ou une... Et là, je tombe effectivement sur ce livre qu'il a écrit sur la dépression qu'il a traversée, qu'il avait commencé et puis il s'est interrompu après quatre chapitres parce qu'il est... Voilà, il a eu une autre maladie mais il voulait dire en tout cas qu'on pouvait en sortir et ça je trouvais fort que tout d'un coup cet homme qui n'avait jamais été capable de parler d'une émotion, de raconter un souvenir d'enfance, s'était mis sur la fin de sa vie à écrire un livre peut-être sur la dépression et sur le fait qu'on pouvait en sortir et voilà, je... mon père aimait beaucoup le lire et il... il... il y a beaucoup de citations dans ce livre, j'en parle beaucoup de ses citations parce qu'il utilise aussi beaucoup de citations de ses scientifiques qui... qui... qui sont très très fortes comme votre théorie n'est pas assez folle pour être juste bon, ça c'est par exemple un grand physicien qui dit ça à Niels Bohr et c'est vrai que voilà, il faut oser des choses folles parfois pour toucher la vérité il faut oser traverser le chaos pour tout d'un coup trouver la lumière des moments aussi où on peut parler de la lumière donc voilà c'était cette façon dont je découvre des choses après lui mais je le découvrais avec ma mère et c'est cette façon aussi que ma mère a elle aussi de faire ce chemin aussi à ce moment-là de vous raconter votre père et puis il y a aussi le cinéma parce que votre père évidemment vous a suivi il était très proche de Kislowski et là il y a de jolis passages que vous nous racontez alors je me disais c'est vrai que c'est difficile de ne pas écrire un premier livre sans parler de Kislowski et voilà mais je me disais en même temps ce livre n'est pas là pour parler de mon parcours au théâtre ou au cinéma bien que pendant tout le livre je suis en train de répéter une pièce que je vais jouer enceinte et ensuite que je vais reprendre avec un faux ventre voilà pour la reprise et voilà mais j'ai eu envie donc j'ai raconté quand on avait tourné le film rouge avec Christophe Kislowski on était allé visiter le CERN avec l'équipe parce que Christophe voulait à un moment filmer quelque chose au CERN ce qui est amusant c'est que beaucoup de gens veulent visiter le CERN parce qu'ils se disent on va voir des particules on va voir le Big Bang on va voir des choses mais en fait ce sont des recherches sur l'invisible et il n'y a pas grand chose à filmer sauf le visage des physiciens qui est très beau et qui vous parle ou des physiciennes qui vous racontent effectivement leurs recherches et la façon dont elles peuvent aussi avoir un écho sur notre façon d'envisager le quotidien là c'est vrai que c'est un beau passage parce que voilà vous êtes comédienne votre père s'intéresse à ce que vous faites forcément et puis cette amitié voilà oui alors c'est vrai que justement mon père a beaucoup d'admiration pour Christophe mais c'est vrai que Christophe Kislowski je ne sais pas pour ceux qui le connaissent c'est quelqu'un qui a vraiment fait un cinéma qui rejoint en même temps l'infiniment petit puisqu'il s'approche de l'intime des personnages sa caméra est presque un microscope et il parle de choses qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus qui nous dépassent et il aime beaucoup s'intéresser il aimait beaucoup s'intéresser au mystère du quotidien avec beaucoup de tendresse d'ailleurs et je crois que dans la façon d'écrire je me disais je sens que j'ai rencontré un cinéaste comme une personne comme Christophe Kislowski parce que voilà je me disais voilà je suis moi aussi comment dire attachée à cette façon d'écrire un livre pour écrire pour parler de choses dont je n'aurai pas l'occasion de parler dans une discussion habituelle enfin quand je vais au café je raconte pas ça c'est pas le genre de choses dont on parle donc je me dis c'est ça aussi pour moi prendre la plume c'est trouver les mots entre qui occupent nos journées qui occupent nos rêves qui occupent nos nuits sans qu'ils soient forcément dans la conversation quotidienne alors si vous avez envie de poser des questions à Erin Jacob allez-y surtout il faut en profiter puisque vous êtes là aussi durant ce week-end enfin voilà encore demain j'imagine vous êtes là encore demain voilà encore demain voilà à la cité des arts alors qu'est-ce qu'on vous dit lorsque vous rencontrez vos lecteurs qu'est-ce qu'ils vous disent quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent et bien écoutez d'abord beaucoup de personnes qui lisent le livre d'abord me racontent leur histoire c'est ça et c'est vrai que j'avais été à Nîmes et c'est vrai que j'avais été étonnée la façon dont ça m'avait même beaucoup touchée la façon dont finalement les gens disent écoutez ma fille ou mon ami ou ma mère finalement un livre est là aussi pour réveiller des fenêtres en nous pour se sentir proche pour qu'on ait l'impression finalement d'avoir une main de quelqu'un d'autre qui a pensé les mêmes choses que nous qui a pris du temps pour les mettre ensemble les articuler se dire mais oui c'est exactement ça que j'ai senti alors ce partage là m'a beaucoup touchée dans les échanges que j'ai eus avec les lecteurs dans les lettres ou dans la façon dont on me disait voilà j'ai ressenti ça j'ai envie de vous le dire etc des questions peut-être ou pas c'est comme c'est comme vous voulez l'écriture est arrivée avec ce premier roman est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre de poursuivre ben oui bien sûr c'est vrai que d'une part j'ai aussi présenté ce livre au CERN aussi et puis je suis allée le présenter en différents endroits mais les scientifiques ça les a beaucoup touchés que j'écrive ce livre bien qu'il ne soit pas scientifique du tout et comme on l'a vu avec Roland Treffle c'est très 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 vulgarisé mais voilà ça les a beaucoup touchés aussi que j'essaye de comprendre aussi d'une façon émotive enfin émotionnelle peut-être leur recherche mais oui je suis sortie de ce livre j'ai été cassée de toutes parts j'ai vraiment eu vraiment mais tout ce qu'il faut une cruralgie parce qu'à force d'être comme ça de maltenir et l'émotion l'émotion qui allait avec donc je me suis dit voilà si j'écris un autre livre ça serait un livre très physique parce que vraiment c'est à dire voilà je vais pas vous dire tout de suite sur quoi mais enfin c'est vrai que j'ai eu tout de suite envie de ça et ça prend beaucoup de temps pour moi d'écrire j'ai écrit ce livre pendant trois ans en fait bien sûr il y avait des moments où je le laissais de côté pour rencontrer un auteur que j'allais étudier que j'allais travailler donc lire tout cet auteur me mettre dans sa langue et pendant trois trois quatre mois ne faire que ça puis je reprenais le livre mais forte ensuite de cette rencontre donc j'ai pris du temps c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très rapide mais je me suis dit je suis arrivée à le faire donc c'est là je commence cette deuxième aventure qui me paraît complètement mais je me dis oui je vais le faire et c'est peut-être possible d'y arriver et voilà donc c'est vrai que dans les moments où je travaille où je suis en train de tourner je peux pas écrire parce que je suis vraiment complètement disponible au tournage ou quand je répète une pièce mais c'est vrai qu'il y a des moments en ce moment par exemple pour moi avec le Covid tous mes projets de juillet à janvier la plupart de mes gros projets je parle pas de projets comme heureusement un festival une lecture mais j'avais une série européenne et puis j'avais une pièce de théâtre au Théâtre de la Colline ils ont été repoussés à 2021 donc je me retrouve comme ça et je me dis bon ben je vais essayer de m'y atelier et d'écrire mais heureusement il y a aussi ces festivals comme ce festival ici où je vais aller au festival Lumière à Lyon de cinéma où j'étais au festival de Venise et je me dis tellement bravo merci de maintenir ce festival parce qu'on en a besoin c'est revigorant de sentir qu'on a cet échange qu'on peut continuer enfin vraiment voilà donc oui pour une autre écriture parce que c'est avant tout le besoin d'exprimer quelque chose et quand on est sur un plateau et sur scène j'adore ça mais avec l'écriture il y a aussi une forme d'adrénaline et d'émotion très forte il n'y a pas le partage sur le moment mais il y a un partage après avec les lecteurs qui est chouette vraiment alors dans votre livre vous racontez votre père a un poème de Roger Delisle qui l'accompagne vous avez le vôtre aussi et vous c'est Baudelaire bon alors ça c'est vrai que oui je rentre en fait il y a un moment où je dis voilà c'est vrai que dans ma famille je vous ai dit tout à l'heure il y a des gens qui ont un poème qui sont attachés à eux on ne sait pas comment et finalement il y a une histoire et je me disais moi quand j'avais 15 ans il y a un poème qui m'a choisi et c'est un poème que je n'aimais pas spécialement qui était un poème qui s'appelait La beauté de Baudelaire et je me disais mais pourquoi je connais ce poème enfin à 15 ans vraiment je ne le comprenais pas du tout je le disais droite et immobile je l'avais appris en cours de théâtre on m'avait donné à apprendre et bien ce poème ne m'a jamais quitté et depuis j'ai appris tellement de poèmes tellement de pièces tellement d'autres textes et des poèmes que j'aimais beaucoup et que j'essaye de garder en mémoire mais je finis par les oublier pour la plupart alors que la beauté est gravée en moi comme un alphabet il a bien fallu à un moment que je me dise mais comment ça se fait que ce poème je le connaisse comme ça et qu'est-ce qu'il raconte et à ce moment-là grâce à ce poème j'ai réalisé que il racontait une histoire en fait familiale enfin pour moi que je pouvais entendre comme une familiale si vous voulez je peux vous dire le poème comme ça on va voir si je le sais toujours non mais c'est vrai je ne le dis jamais j'ai jamais besoin de le dire je le sais c'est comme ça je suis belle ô mortelle comme un rêve de pierre et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet comme la matière je trône dans l'azur comme un sphinx s'incompris j'unis un cœur de neige à la blancheur des signes je hais le mouvement qui déplace les lignes et jamais je ne pleure et jamais je ne ris les poètes devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments consumeront leurs jours en austères études car j'ai pour attirer mes dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles mes yeux mes larges yeux aux clartés éternelles alors voilà vous voyez que ce poème et jamais je ne pleure et jamais je ne ris pourquoi ce poème pour moi à qui je suis toujours en train de sourire partout et puis qui m'évanouit et puis je veux dire qu'il y a toutes sortes d'émotions dans tous les sens et j'ai trouvé finalement j'ai entendu un jour alors que j'écrivais le livre je me suis dit mais ce poème c'est bien sûr le poète vers Samus mais est-ce que ce n'est pas un enfant devant cette sublimation de sa mère dépressive qui est incapable de rire ou de pleurer qui trône dans l'azur comme un sphinx incompris qui a un sein de pierre sur lequel l'enfant se meurtrit et qui va chercher toute sa vie finalement à à consumer ses jours en d'austères études parce qu'effectivement il va il va chercher dans ses yeux quelque chose l'amour la réciprocité et je me disais c'est vrai que voilà ce comme je raconte cette histoire parle de paternité il y a aussi tout un un passage de ce livre qui parle de maternité de maternité qui ne sont pas toujours faciles bien qu'on aimerait tous pouvoir aimer pouvoir être mais parfois c'est difficile de trouver le chemin et donc cette mère qui trône dans l'azur comme un sphinx incompris et qu'elle est belle évidemment parce que toute mère est tellement belle pour un enfant qui veut têter un sain enfin je veux dire il n'y a rien de plus extraordinaire voilà et je me suis dit tiens voilà il se trouve que mon père sa mère était était voilà était dépressive pour ma mère ça a été le cas aussi puisqu'elle a perdu l'enfant avant et après elle donc elle était toujours en pleurs et je pense qu'ils m'ont jamais tant parlé que ça mais que j'ai recueilli un peu leur histoire et que cette histoire je l'ai reçue dans les yeux de ma mère qui elle-même m'a regardée peut-être avec un regard un peu mélancolique et voilà et que cette mélancolie je m'y suis aussi un peu attachée parce que je l'ai aimée voilà dans les yeux de ma mère donc je la garde encore quand même dans un coin comme quelque chose que j'aime même qui me blesse un peu voilà écoutez c'était pas pour vous faire une explication de poème c'était juste pour vous dire que ce poème là bien que je ne pensais qu'il ne me ressemblait pas s'est imposé à moi et que pendant le confinement j'ai fait partie de ce groupe du théâtre de la colline qui a j'ai téléphoné à des gens tous les jours pour leur dire 40 minutes de poème ou de texte je leur disais plein de textes qui me parlaient de la situation je ne leur disais pas la beauté je leur disais plein de textes que j'avais adoré que j'avais aimé je ne choisirais pas de leur dire la beauté la beauté je sais que c'est un poème qui me correspond pour moi d'une drôle de façon qu'on a un drôle de rapport ce poème et moi mais voilà merci Irène Jacob merci merci à vous merci beaucoup je crois que je vais rester ici à l'espace petit curial en fait juste à côté si vous voulez parler ou voilà je vais me je vais être installée je suis à 19h je crois merci en tout cas vraiment d'être venue ça m'a fait bien plaisir merci à vous merci à vous